Générique Affaire suivante, le magazine du fait divers sur BFM TV. Un invité exceptionnel aujourd'hui dans votre émission. Grégory Gué sera avec nous. C'est l'un des acteurs clés de l'affaire Daval. Beau-frère de Jonathan, un temps accusé du meurtre de la joggeuse. Il a accepté de témoigner, de nous raconter comment il a vécu cette affaire, le procès, le verdict. Mais d'abord, le dossier d'affaire suivante. Coup de théâtre, révélation, interrogation en suspens et verdict. Récit d'un incroyable procès, celui de Jonathan Daval. Il a tué son épouse et il l'a fait volontairement. Et pour cela, Jonathan Daval a été condamné. Il va purger une peine de 25 années de prison. Tout ce que vous devez savoir sur cette affaire, sur ce procès, sur ce verdict, on en parle avec Dominique Rizé, maître Cathy Richard, avocate du parrain et oncle d'Alexia et Aude Barietti, journaliste au Figaro, auteur de l'affaire Daval. Avant de les entendre, c'est donc la fin d'une affaire hors normes, d'une procédure judiciaire hors normes. La fin d'un combat de trois ans pour la famille d'Alexia, la victime. La fin d'une épreuve pour deux familles, mais pas la fin d'une énigme. Parce que vous allez le voir, le mystère, les mystères ne sont pas complètement éclaircis. Complètement éclaircis. Elisa Tranin avec toutes nos équipes agréées et aveuzoul. Les révélations qu'on nous avait annoncées, on les attend toujours. Des révélations annoncées avant le procès par la Défense, mais qui, aux yeux de la famille Fouillot, ne sont jamais arrivées. Ils ne croient pas aux aveux livrés par Jonathan. Une dispute qui a mal tourné. J'attendais des réponses et puis il n'y a rien au bout. Qu'est-ce qui me manque ? La raison. La raison, le pourquoi. La raison, le pourquoi. On n'a pas le pourquoi. Jonathan assure qu'il s'est disputé avec Alexia après lui avoir refusé un rapport sexuel. Elle qui cherchait à avoir un enfant. Selon les partis civils, cette version est incompatible avec la réalité. Pas d'explication précise non plus sur les parties du corps les plus atteintes par la crémation. Pourquoi le visage et les parties génitales d'Alexia ? Autre zone d'ombre soulevée par la famille Fouillot lors du procès, les traces de sperme de Jonathan retrouvées sur les vêtements de leur fille et ainsi la possibilité d'un viol post-mortem. L'avocat de Jonathan Daval rappelle que le médecin légiste n'a trouvé aucune preuve allant dans ce sens. Il n'existe aucun élément, ce sont les mots de l'expert, permettant d'accréditer la thèse d'un viol hanté ou post-mortem. Oui, Jonathan Daval a tué Alexia Daval. Il va falloir se concentrer sur la logique de cette dynamique plutôt que d'avoir des débats parasitaires et totalement délirants. La famille d'Alexia se pose également la question de la préméditation. Et si leur fille avait été empoisonnée à petit feu ? Plusieurs molécules, dont des traces de tramadol, un puissant antalgique, ont été retrouvées dans le corps de la jeune femme. Impossible qu'elle ait pris ses médicaments d'elle-même, selon eux. Pourtant, cette thèse de la soumission chimique a été balayée par la justice. Pour la défense, Jonathan Daval a reconnu la volonté de tuer le soir du drame. Pourquoi chercher d'autres explications ? Aujourd'hui, ce qu'on regrette un peu, c'est qu'on a le sentiment que les partis civils attendent d'autres vérités et que cette vérité-là ne leur convient pas. Jusqu'au bout, Isabelle Fouillot a tenté de convaincre l'accusé de lui livrer une autre version des faits. Est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Je suis désolé pour tout. C'est si peu. J'attends mieux Jonathan, s'il te plaît. Je ne peux rien dire de plus. Après cet échange, l'avocat général a conclu ainsi Monsieur, vous avez refusé la vérité à une mère. Les temps forts, les secrets de cette incroyable affaire. On en parle sur ce plateau avec Maître Cathy Richard, Aude Barietti évidemment, Dominique Rizet pour le décryptage, l'analyse. Avant de parler de cette affaire, on va parler du procès. Vous en retenez quoi, Maître ? J'en retiens une grande tenue, la possibilité qui a été faite pour tout le monde de s'exprimer, de faire valoir ses questions, ses hypothèses de réponse, avec des jurés très attentifs. On a pris le temps d'ailleurs, on a pris une journée de plus que prévu. Donc j'en retiens finalement un procès duquel tout le monde ressort apaisé, soulagé. On a entendu un avocat général qui réclamait perpétuité, un avocat de la défense qui disait « mais ça ne peut valoir que 10 ans ». Voilà, les jurés ont statué. Les partis civils, je pense qu'ils n'attendaient rien de la sanction à proprement parler. Mais on est persuadés qu'ils ont entendu ces jurés. Voilà, pour l'avocate, pour la journaliste, Aude Barietti, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, pendant cette semaine de procès ? Alors ce qui m'a marqué, je pense, c'est vraiment la confrontation, le dialogue entre Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, et puis Jonathan Daval, l'accusé lui-même. Le président a laissé faire, puisqu'il parlait de manifestation de la vérité. Et c'est vrai qu'Isabelle Fouillot a essayé de faire craquer Jonathan Daval une fois de plus. Ça n'a pas fonctionné, Jonathan Daval n'en a pas dit plus, peut-être n'en avait-il pas plus à dire, mais c'était quand même un moment d'une grande émotion. Alors il y a pas mal d'incohérences quand même dans le dossier, de choses qui n'ont jamais été élucidées au cours des débats. Par exemple, on commence sur... Comment est-ce qu'elle a pu demander, comment est-ce qu'Alexia Fouillot a pu demander un rapport à Jonathan, son mari, alors qu'elle venait juste d'insérer son traitement de procréation médicalement assistée à un ovule gynécologique, et que c'est incompatible avec une relation sexuelle ? Alors non, c'est pas incompatible, Dominique. C'est pas incompatible avec une relation sexuelle. Ce qui se passe, c'est que dans un traitement de fécondation in vitro, ou de procréation médicalement assistée, on va dire, parce que ce n'était pas fécondation in vitro, il y a au départ une stimulation ovarienne, ensuite il y a l'ovulation, et ensuite il y a des ovules de progestérone qu'on met une fois que l'ovulation est passée, pour la muqueuse. Et donc on sait qu'elle était dans ce deuxième stade. Donc en réalité, on sait qu'il n'y avait aucun intérêt. Et au début, il disait qu'elle voulait une relation parce qu'elle voulait ce bébé. Donc on lui a expliqué que ce n'était pas possible. Voilà, ce n'était plus le moment pour une relation utilitaire. Alors après, il a dit, peut-être pour se faire plaisir, mais on lui a expliqué aussi que ce n'était pas pour se faire plaisir, d'abord qu'on allait insérer une ovule allongée, et qu'ensuite on allait chercher quelqu'un et qu'il y avait des problèmes, de toute façon. Oui, mais je suis obligée de rentrer dans ces détails, finalement, qui sont assez désagréables, qui sont intimes, mais qu'on a été obligés d'énoncer pour essayer d'obtenir de sa part, parce que ce qu'on cherchait, ce n'était pas une vérité que personne ne pouvait dire. Ce qu'on cherchait, c'était quelque chose qui ne soit pas impossible. Et ce qu'il nous disait, on ne pouvait pas le croire. Donc pour vous, il a menti. Il a menti, Jonathan Dava. Il a continué à mentir pendant toute la semaine. Sur les derniers points, oui. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, on sait bien qu'il n'a toujours lâché que petit à petit. Et à chaque fois, il avait un air de telle sincérité. À chaque fois qu'il a lâché un petit quelque chose en continuant à nier le reste, il était éploré, il sanglotait, il disait maintenant, ça y est, j'ai tout dit. Bon, ben voilà. Mais en réalité, il contrôle quand même ce qu'il lâche. Il a l'impression qu'il a gardé beaucoup de choses pour lui, Aude. À l'issue de ce procès, on voit bien qu'il y a encore des zones d'ombre. D'abord sur cette histoire d'ovules, cette histoire de médicaments. Si on en parle des médicaments, allez, dites-nous. Oui, les médicaments. Donc c'est des médicaments qui sont retrouvés dans le corps, sur les cheveux, dans le sang d'Alexia. Et qu'on n'expliquait pas, puisque Alexia était une jeune femme qui faisait très attention à elle, très nature, très bio, qui voulait avoir un enfant désespérément. Et donc ses parents, ses proches, ne pensent pas qu'elle aurait pu prendre des médicaments aussi puissants. Mais ses médicaments ont été retrouvés à très faible dose. Et après six jours de procès, on n'en sait pas plus. On ne sait pas d'où ça vient, pourquoi. Est-ce qu'elle les a prises seules ou pas ? C'est ça. Ce que tout le monde soupçonne, c'est que Jonathan n'ait pu lui glisser ses médicaments, tout ça, dans un verre, pour la sonner un peu, pour qu'elle le laisse tranquille. C'est ça ? Les partis civils pensent à un empoisonnement, un petit feu. Et notamment Grégory Guet, qui peut-être reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais ça n'a pas été prouvé. En tout cas, Jonathan Daval n'a pas été condamné pour assassinat. Il y a autre chose que moi, je n'ai pas compris dans cette histoire, parce que je ne sais pas si ça a été évoqué. On retrouve un message dans l'ordinateur de Jonathan Daval. Pas un message, mais il note dans son ordinateur, c'est bien ça, penser à envoyer un SMS, il est en train de construire tout le scénario de ce qui va suivre. À quel moment écrit-il ce message dans son ordinateur ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Il l'écrit après le... Après avoir tué Alexia ? Après la nuit, oui. Oui, parce que s'il l'écrit avant, il y a une pré-méditation. Donc il l'écrit après. Ce qui veut dire que cette fameuse nuit où il dit j'ai pris des médicaments, je voulais oublier tout ça, il se met devant son ordinateur et il écrit. On ne sait pas exactement le moment. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot ? Dans ce mot, il refait tout le planning, tout le calendrier de la nuit du 27, donc la soirée raclette, on rentre, on lance des machines, on se met en pyjama, et puis ensuite, un planning inventé du 28 au matin. Je descends les cadavres, il a utilisé ce terme, les cadavres de verre. Je vais chez ma mère prendre un café, je vais chez Jean-Pierre Fouillot prendre un café, je vais dans mon entreprise pour prendre une imprimante. Et tout ça, évidemment, c'est inventé, puisque Alexia... Enfin, c'est inventé. Il l'écrit pour bien s'en souvenir, mais Alexia est déjà morte à ce moment-là. Donc il a, on peut présumer en tout cas, qu'il a à ce moment-là déjà la volonté de tromper les enquêteurs, de tromper les magistrats. Oui, clairement. Et puis alors, ce qui est assez incroyable, c'est que là-dessus aussi, il va dire à un moment, quand on lui dit, mais monsieur, regardez, tout ce que vous avez, tout ce que vous nous avez raconté, bizarrement, on le retrouve dans votre ordinateur, c'est-à-dire la soirée, le retour, elle a donné à manger à Happy, le chat, le matin, et qu'est-ce qu'elle a pris au petit déjeuner. Monsieur, on retrouve tout ça dans votre ordinateur. Il va dire, oui, mais c'est vrai, c'est la vérité, mais j'avais peur d'oublier, et c'est Stéphanie, la sœur d'Alexia, c'est Stéphanie qui m'a dit de l'écrire. C'est, voilà, bien sûr que non, jamais Stéphanie lui a dit d'écrire des choses qui en plus étaient, dont on le sait, pour la plupart, fausses. D'accord. Maître Cathy Richard, vous avez attaqué très fort le lundi matin sur cette présence de sperme dans le corps d'Alexia, et puis présence de sperme sur ses vêtements, une culotte et un short. Est-ce que vous avez eu des réponses là aussi ? Mais bien sûr que non. Non, non. Vous pensiez à quoi ? Non, mais il se contente de dire « Mais j'avais eu une relation sexuelle plusieurs jours avant. » Et donc ça doit être ça, parce que ça peut rester dans le vagin. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y en avait sur le short. Mais il y avait tellement de choses. Ce short, qui est un short de course, dont il n'a jamais admis qu'il lui avait mis après son décès. Il a toujours dit « Ah ben non, elle était habillée comme ça au moment où l'altercation ait lieu. » Sauf qu'elle est habillée différemment chez ses parents. Elle sort de la piscine et qu'on la retrouve comme ça. Mais il n'a jamais admis ça. Pourquoi ne l'a-t-il pas mis ? En fait, il faut rechercher. C'est pareil. Ça a fait partie de ce qu'il a dit. Il a dit « Au fait, elle n'a pas souffert, elle n'a pas été violée. » C'est ce qu'il dit, on l'entend sur les écoutes. « Elle n'a pas souffert, elle n'a pas été violée. » Une autre fois, elle dit « Il y a du sperme, mais ce n'est pas le mien. » Voilà, tous ces éléments mis bout à bout. Je suis désuée d'entrer dans ces détails, mais le premier médecin légiste voit à l'autopsie un hématome de la marge d'anale. Il dit qu'il va falloir vérifier avec l'anatomopathologiste. L'anatomopathologiste le confirme. Après, ça peut avoir d'autres... Ça fait beaucoup de choses. Après, on n'a pas de certitude, il n'a rien dit, mais forcément, ça peut prendre sens quand même d'une façon qui n'a pas été éludée. La conclusion de tout cela, on l'a eue hier soir, peu après 17h, 25 ans de prison pour Jonathan Daval. Il n'y aura pas d'appel de son côté, en tout cas de l'autre côté. Est-ce que c'est possible un appel encore aujourd'hui ? L'avocat général peut évidemment faire appel. Là, on est dans l'attente de savoir ça, mais je pense que toutes les parties espèrent qu'il n'y aura pas d'appel. Les parents d'Alexia, les proches d'Alexia ont dit qu'ils étaient soulagés de ce verdict, contents, et qu'ils voulaient essayer maintenant de tourner non pas la page, et c'est intéressant, mais une page, d'essayer d'avancer, de se reconstruire. Pour bien comprendre, sur un plan juridique, si appel il y avait qui déciderait quelles conséquences ça aurait, ça repousserait forcément un nouveau procès, il faudrait attendre quoi ? Des mois, peut-être des années ? Oui, un appel en matière de cour d'assises, ça veut dire qu'on recommence tout avec des nouveaux jurés. Ça aurait lieu à Besançon ? Voilà, c'est un autre. Mais je suis vraiment persuadée qu'on l'exclut. D'autant qu'il y a quand même une relation, une connexion entre l'avocat général, Emmanuel Dupic, et Mme Fouillot, puisqu'il lui dit à l'audience, je crois, j'étais procureur, c'est moi qui vous ai prévenu de la découverte du corps de votre fille. Donc ils ont, à partir du moment où Mme Fouillot sort, apaisée des assises, et dit, voilà, la sanction nous convient, ce sera assez malvenu pour l'avocat général. La décision revient vraiment à Emmanuel Dupic et au parquet général, mais c'est vrai que je pense que tout le monde espère qu'on en reste là. Ceci dit, il est assez spécial, dans ses pédagogues. Attaquer les journalistes au début, critiquer les médias, se récipiter devant les caméras ensuite. Il a déploré la médiatisation. Je pense que pour Vesoul, ça a été aussi une grande surprise. Enfin, tous ces médias, il l'a déploré. Je pense que la justice n'a aucun intérêt à ce que ça recommence. Aude Barietti, on a souvent entendu dire que ce procès était un procès hors normes. Est-ce que c'est aussi votre avis et pourquoi ? Oui, c'est tout à fait mon avis. D'ailleurs, c'est ce que j'expliquerai dans mon article demain dans Le Figaro et c'est aussi un chapitre entier de mon livre L'Affaire Daval. C'est vraiment ce fait divers, malheureusement, qui est tristement banal. C'est-à-dire que des meurtres de femmes, des meurtres conjugaux, il y en a très souvent en France aujourd'hui. Mais là, tout de suite, on voit que les médias s'y intéressent. Le grand public se passionne localement. On s'implique, on va à la marche blanche, on va au battu, on va à l'enterrement. Tout le monde s'y intéresse et cet intérêt reste pendant trois ans. Tous les deux ou trois mois, on a un nouveau rebondissement qui capte l'attention du public, finalement. Merci à toutes les deux dans la deuxième partie d'Affaire suivante. Jonathan Daval en prison ou dans quelles conditions ou comment est-il pris en charge son nouveau quotidien immédiat et à plus long terme. Les informations de Dominique Rizet, l'analyse d'Emilie Pichoufre, psychiatre spécialiste du milieu carcéral et puis ce que ce procès a changé dans sa vie, son quotidien. Dans la prochaine demi-heure, également le témoignage exceptionnel de Grégory Guet, le beau-frère d'Alexia. Une petite pause. On se retrouve juste après. Merci d'être avec nous. La suite d'Affaire suivante, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité Police Justice. Dans un instant, un témoignage exceptionnel, celui de Grégory Guet. Il va nous raconter comment il a vécu le procès mais aussi l'ensemble de cette affaire d'Aval. Grégory Guet, c'est le beau-frère de Jonathan Daval. C'est aussi la personne qui, un temps, a été soupçonnée d'avoir tué la joggeuse. Mais d'abord, les coulisses de la semaine. On vous emmène en prison. Dominique, on reçoit pour parler des coulisses cette semaine, Émilie Pioufre. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans la criminologie. Vous avez travaillé en milieu carcéral avec des détenus dans le cadre du parcours d'exécution des peines. On va revenir vers vous dans un instant. D'abord, Dominique, 25 ans de prison. C'est le verdict d'hier soir. Est-ce que ça veut dire que Jonathan Daval va rester 25 ans derrière les barreaux ? Non, il ne restera pas 25 ans derrière les barreaux parce que la France propose des aménagements de peines. Il aura... J'ai fait une erreur hier et que je rectifie. mais il aura une remise de peine tous les ans de trois mois. Trois mois après réunion d'une commission qui va évaluer son comportement en prison. Donc, il y aura un représentant du procureur de la République ou le procureur lui-même, substitut, chef d'établissement. Il y aura lui qui sera ici. Il y aura un officier de l'administration pénitentiaire, un conseiller, une conseillère d'un certieux et de probation. Et puis, en fonction de son comportement, on lui enlèvera ses trois mois et ça, c'est systématique parce que pour quelqu'un comme lui qui se tiendra bien, ça devrait poser aucun problème. Ensuite, il y a d'autres réductions mais qui ne sont pas systématiques. Mais les trois mois sont systématiques. J'avais commis une erreur hier sur une année à peu près. Je m'étais trompé. Donc, il y aura, pour quelqu'un qui est condamné à 25 ans, il fera entre 13 et 15 ans de prison. C'est à peu près la cote en France. Il y a quelqu'un qui est sorti il n'y a pas longtemps d'une centrale à Saint-Maur qui était condamné à 30 ans. J'ai vérifié ça. Il était condamné à 30 ans pour un kidnapping et un meurtre et il est sorti au bout de 15 ans et 6 mois. C'était un détenu qui s'était très très bien comporté. Il avait indemnisé ses parties civiles. Vous savez qu'il y a une indemnisation automatique. c'est-à-dire que Jonathan Daval il y aura un retrait systématique, automatique sur son compte chaque mois pour indemniser la famille Fouillot. Mais il pourra indemniser au-delà de cette indemnisation automatique s'il travaille en prison. Il aura de l'argent. Donc voilà. Indemnisation des parties civiles, suivre un cursus scolaire, avoir une hygiène de vie correcte. Ça veut dire hygiène de vie correcte, pas d'agression, c'est-à-dire pas de rapport d'incident, pas d'agression de surveillants, pas d'agression, pas de bagarre avec d'autres détenus, fréquenter les activités de l'établissement et suivre des soins obligatoires. Donc rencontrer quelqu'un comme vous, madame, psychologue, psychiatre en prison et même si ce n'est pas obligatoire, le faire quand même, c'est toujours bien vu. On se prépare comment à 25 années de prison ? Alors je ne pense pas que l'on puisse se préparer véritablement à la prison. Là en plus, dans l'affaire qui nous intéresse, Jonathan Daval, il s'avère qu'il est déjà en prison depuis près de trois ans puisqu'il a été incarcéré en janvier 2018. Là actuellement, il est en maison d'arrêt. La maison d'arrêt, c'est un établissement où on se trouve quand on est en attente de jugement ou quand on a une courte peine. Là, bientôt, il sera transféré en fonction de ce qui sera décidé par les personnes qu'il rencontrera et par son souhait peut-être de retourner aussi près de chez lui. Probablement dans un centre de détention. Il faut savoir qu'il existe en France essentiellement deux établissements pour pourger sa peine. Les centres de détention qui accueillent les personnes qui sont condamnées ou dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans et qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion sociale. Il est probable que Jonathan Daval aille dans un centre de détention et non dans une maison centrale qui accueille les lourdes peines et les personnes présentant un profil dangereux. A priori, c'est ce qui va se passer. Il va passer devant le Conseil national d'évaluation pendant six semaines, le CNE. Et à l'issue, il y aura soit dans une des dix maisons centrales ou des quarante centres de détention. A priori, il devrait aller. Il devrait aller. On parle au conditionnel à Touls parce qu'il n'y a pas de centre de détention en Franche-Comté. Il y en a un à Auxerre, dans Lyon, et il y en a un à Touls. Donc, c'est celui qui est le plus proche de sa famille, bien sûr. L'idée est de permettre à sa famille d'aller le voir sans se déplacer, sans faire des déplacements trop longs. Donc, ça pourrait être Touls. D'accord. Une question très simple. Qu'est-ce que vous demandent les personnes que vous côtoyez, ceux qui sont condamnés à de longues peines ? Quelles sont les questions qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils vous disent précisément quand ils arrivent avec cette perspective ? Il y a plusieurs temps. ils ne le réalisent pas. Ça prend du temps. C'est un processus. Le processus qui est celui du temps de la peine. 25 ans, c'est un chiffre qui est finalement, dans son cas, lui, c'est 25 ans, c'est un chiffre assez abstrait. Donc, quand on prend une longue peine, il y a beaucoup de choses à faire. On ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est ce que vous dites. Non, c'est ça. Tout à fait. Il y a vraiment une temporalité qui va être différente sur le temps de la peine. Est-ce que votre métier, c'est d'aider ces gens à s'en rendre compte ? Et si c'est le cas, comment faites-vous ? Alors, dans le cadre du parcours d'exécution des peines, l'objectif, c'est d'accompagner le détenu sur le temps de sa peine, de le prendre en charge et c'est-à-dire de donner du sens à la peine. Si tant est qu'elle puisse en avoir véritablement une parce qu'il y a aussi des difficultés en milieu carcéral depuis de nombreuses années qui persistent malgré l'évolution du métier, malgré l'évolution de la prise en charge du détenu. Donc, donner un sens à la peine, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est accompagner le détenu sur le temps de sa peine et puis surtout que sa peine ne soit pas vive de sens parce que toutes les pères que vous le disiez, il va sortir un jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait du temps de cette peine ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Alors, effectivement, il y a l'indemnisation des parties civiles, il y a aussi le travail, la formation, il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants qui vont graviter autour de lui. Est-ce qu'on peut se remettre, pardon Dominique, est-ce qu'on peut se remettre après une peine de 10 ans, de 15 ans, de 20, de 25 ans et qu'il n'y a pas de vie normale mais avoir une vie comme tout le monde ? Disons que, pour reprendre l'expression de Robert Badinter, aujourd'hui, la prison n'est plus un tabou mais elle est un hors champ social. On va beaucoup en parler, on voit cette affaire a été vraiment médiatisée mais à un moment donné, il va aller en prison et puis on n'en parlera plus pendant un certain temps jusqu'au jour où il sortira et vous annoncerez sa sortie dans 15 ans peut-être ou 18 ans. Et donc, pour la société, il est dans les murs, derrière les murs, il n'y a plus personne sauf qu'il va sortir un jour. Et c'est ça qui est important à préparer, c'est la sortie. Comment on fait aujourd'hui pour préparer la sortie ? Parce qu'il y a des intervenants en prison mais il y a des problèmes qui subsistent nonamment en termes de... Les surveillants pénitentiaires dénoncent souvent en termes de moyens de vétusté pour certains établissements, de surpopulations qui se situent essentiellement en maison d'arrêt et aussi d'isolement. Donc comment on va faire pour aider ces personnes-là aussi à la sortie ? Parce qu'ils sortent un jour et c'est vraiment une problématique. Non, non, juste 30 secondes. Quelqu'un me disait que, bon, là-bas, il est à l'isolement parce qu'il est en danger, les autres prisonniers lui en veulent et cette personne me disait au bout d'un moment le souvenir s'érode. C'est-à-dire que c'est plus la personne qui prend le dessus et ils pourront le sortir de l'isolement pour le remettre dans le cursus normal et à détenus comme les autres. Voilà. Merci, Émilie Pionf. Merci d'être venue sur ce plateau tout de suite. Les invités de la semaine. Bonjour, Grégory Gué. Merci d'être avec nous dans cette terrible et incroyable affaire. Vous êtes le beau-frère de Jonathan. Vous avez aussi été un temps accusé du meurtre d'Alexis. On va y revenir avant de vous entendre. Un procès, une famille. Le procès, c'est celui de Jonathan Daval. La famille, c'est celle des Fouillaux. Voici comment ils ont vécu la semaine. Elisa Tranin avec toutes nos équipes. C'est à la hauteur de notre souffrance. La mère d'Alexis est dite satisfaite du verdict. 25 ans de réclusion criminelle à l'encontre du meurtrier de sa fille. C'est une bourgarde de là-haut. C'est juste pour elle ce combat. Trois ans de combat qui ont été très durs. La justice a bien fait son travail. a compris notre douleur et a compris le massacre d'Alexis en même temps. Des larmes de soulagement après trois ans de combat et six longues journées passées dans l'enceinte du tribunal, chargées d'émotions, de frustrations, d'attentes, des moments que nous ont confiés les membres de la famille Fouillaux tout au long de la semaine. On réalise que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est vraiment éprouvant émotionnellement mais c'est aussi très fatiguant. Donc là, c'est vrai qu'il faut tenir le coup. Mais on reste très combatifs. De la combativité, il leur en a fallu notamment le deuxième jour du procès. À l'écoute des détails livrés par le médecin légiste, Isabelle Fouillaux a décidé de sortir de la salle. Sitôt qu'on parle de ma fille dans des termes de légiste, de massacre qu'elle a subi. Je ne peux pas écouter. C'est de ma fille qu'on parle. Le lendemain, la maman d'Alexia intervient à la barre. Ça m'a fait du bien. C'était l'occasion ou jamais de dire déjà qui était Alexia. Mais bon, ça, on l'a dit beaucoup dans les médias. Je voulais rendre hommage à ma fille. Et la déception finalement. Malgré ses espoirs, le cinquième jour, la famille Fouillaux a le sentiment de ne pas avoir obtenu la vérité et se montre désormais résignée. La fatigue s'est accumulée. Le sixième et dernier jour, à quelques minutes des plaidoiries de la défense, la soeur d'Alexia confie son appréhension. Épuisée, fatiguée, vraiment au-delà de la fatigue. Peur aussi d'entendre les propos de la défense qui seront basés sur les mensonges de l'accusé, forcément. Mais aussi contente que ce soit le dernier jour. Un procès pénal est un moment de souffrance, résume leur avocat Gilles Jean Portejoie. Mais il y a un après. Isabelle et Jean-Pierre Fouillaux espèrent désormais retrouver une paix, disent-ils, et se consacrer à leurs petits-enfants. Grégory Guet, encore une fois, merci d'être avec nous. D'abord, moins de 24 heures après le verdict, comment allez-vous ? On avait le retour ici, ce qu'on voit derrière moi sur cet écran avec Dominique Rizet. et je lui disais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu sourire. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Oui, à peine 24 heures après tout ça, une semaine extrêmement fatigante, intense, éprouvante. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, un procès d'assise. C'est assez extrême. Grégory, c'était votre combat. On vous a reçu plusieurs fois ici à BFM TV. Vous vous êtes bagarré. Votre beau-frère Jonathan a tué votre belle-sœur, plongé votre famille dans le deuil, dans la peine, et puis il vous a accusé. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes soulagé ? Est-ce que ça va mieux avec ce verdict qui vient de tomber ? Oui. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a dû se battre peut-être plus que de raison. Et lui et ses avocats ne nous ont pas vraiment laissé respirer pendant trois ans. C'est vrai que ça a été très pénible. Alors ça a été dur pendant trois ans avec leurs avocats, mais là, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tout est revenu quand même dans l'ordre ? Les avocats ont respecté, les avocats de la défense ont respecté ce qu'ils avaient dit. On n'attaquera pas la mémoire d'Alexia. Ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là. Non ? Oui, je ne partage pas tout à fait cet avis puisque, bon... Non, je vous pose la question. Ce n'est pas mon avis, Grégo. Je vous pose la question. Oui, oui. Oui, oui. Non, voilà. Je trouve personnellement, ce n'est que mon avis, que les plaidoiries étaient particulièrement incisives, on va dire, à notre égard également. Voilà. Bon, après, c'est peut-être le jeu de la défense. Je ne sais pas. On découvre tout ça, nous. C'est vrai qu'on n'a jamais eu affaire à des avocats avant toute cette affaire. C'est un peu une grande découverte pour nous. 25 ans de prison pour Jonathan Naval. C'est la sentence. Vous en pensez quoi ? Je sais que légalement, c'est peut-être une peine appropriée par rapport à la souffrance qu'on a subie. après, au-delà de ça, humainement, je n'ai pas trop d'avis sur ce genre de choses. Je n'ai pas à me prononcer. Pardon. Cette affaire, qu'est-ce qu'elle a changé pour vous, pour votre famille ? Beaucoup de choses. Ces trois dernières années, on s'est concentré dans un premier temps à courir après Alexia qui nous était déclarée comme étant en vie quelque part. Très vite, on a appris qu'elle était assassinée. Ensuite, ça a été la recherche du meurtrier pendant trois longs mois où il était en fait juste contre nous, j'ai envie de dire. Et après, il y a eu la théorie du complot familial où on est rentré dans un autre combat abominable. Il a fallu... Et puis, Jonathan, après, il a fallu à chaque fois qu'on le presse, qu'on le pousse pour essayer d'avoir des petites portions de vérité. Et très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas lui qui allait nous offrir la vérité. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis plongé dans le dossier Corse et âme. Et aujourd'hui, on en arrive à ce qui s'est passé pendant ces six jours de procès. Je pense que beaucoup de sujets ont été abordés. Je crois que vous en avez abordé un petit peu au début de votre émission. Je pense qu'on tient une histoire beaucoup plus plausible que celle que lui nous raconte. Et encore une fois, ce n'est pas lui qui nous donne la vérité. C'est plutôt la science. Grégory Gué, vous avez deux enfants. Ils sont très jeunes. L'un de ces deux enfants est malgré tout en âge de comprendre certaines choses. Vous lui avez parlé comment de tout ça ? Il avait deux ans à l'époque des faits. Il voyait ses grands-parents et ses parents à la télé en parlant de... La première fois qu'il rencontre le mot mort à son âge. Toutes ces notions-là, il a fallu apprendre très tôt, de manière vraiment prématurée. Après, on a pris la peine de lui expliquer correctement et je pense que c'était une bonne chose de ne pas lui cacher. De toute façon, je pense qu'on n'aurait pas pu lui cacher étant donné l'importance médiatique que tout ça avait pris. Et il a bien compris les choses. Il a fait une demande très subtile, très intéressante à ma femme pour le procès. Il lui a dit « Maman, tu dis au tribunal que c'est Alexia Fouillot. » Je peux constater que la plupart des médias font attention à cette notion-là et c'est important. On a entendu vos beaux-parents, les parents d'Alexia, dire vouloir tourner la page. Pardon de vous poser cette question, mais est-ce que c'est possible ? Je pense que oui. Parce que même si Jonathan ne nous donne pas les réponses qu'on attendait, les questions qu'on était venu lui poser, moi j'estime qu'il a au final plus parlé avec son corps, avec le masque qu'il a gardé tout ce procès et puis le malaise vagal qu'il fait quand on lui pose des questions importantes sur le sujet que vous avez abordé tout à l'heure, il ne fait pas ce malaise pour rien. Et je pense qu'il en dit peut-être plus par son masque et par ce malaise que par ses mots puisque de toute façon il n'a rien dit de plus. Ses avocats nous avaient vendu des grandes déclarations, des choses qu'il n'avait jamais dites. On n'a rien eu de tout ça. Moi j'estime qu'on a eu plus de réponses par notre travail sur le dossier. Entendre vos parents toujours appeler Jonathan par son prénom quand leur fille, votre épouse ne le fait plus, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je l'appelle aussi Jonathan. Ma femme c'est vrai qu'elle ne peut plus faire ça. Je le comprends tout à fait. Elle a préféré l'appeler l'accusé puis maintenant ça sera le condamné. Vous parviendrez à oublier ? Non, il n'est pas question d'oublier. C'est inhumain. Évidemment qu'il ne faut surtout pas oublier. Alexia c'est devenu un symbole malheureusement et je pense que c'est très important qu'on garde cette histoire en tête pour maintenant peut-être aussi travailler à la lutte contre les violences faites faites dans les couples en général. Je ne parle pas que les violences faites aux femmes. Je pense qu'il faut il y a un travail de fond à faire dans ce pays pour qu'on ne voit plus ce genre de choses le moins possible parce que depuis qu'Alexia est morte dans les conditions qu'on connaît je crois que maintenant le chiffre est passé d'une femme qui meurt tous les 3 jours à une femme qui meurt tous les 2,5 jours. C'est-à-dire que ça augmente. Donc ce n'est pas normal. 146 146 par an 146 féminicides par an C'est ce qu'a rappelé l'avocat général est-ce que vous parviendrez à pardonner ? Non, non, non pour moi il n'a jamais été question de pardon Jonathan a commis des atrocités cette nuit-là ça a été abordé pendant le procès ça n'a pas été avoué par Jonathan ni par sa défense bien évidemment mais moi je considère que tout ça n'est pas pardonnable. Merci Grégory et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en direct dans Affaires suivantes sur BFM TV ce procès cette affaire on continue d'en parler avec Aude Barietti qui est toujours avec nous et Amélie Rosic qui a couvert ce procès pour nous tout au long de cette semaine qu'est-ce qui vous a le plus marqué vous Amélie ? Un peu comme Aude vraiment c'est cette confrontation qui n'en était pas une en fait qui était un dialogue entre Isabelle Fouillot la mère d'Alexia et Jonathan Daval et qui était très attendu parce que Dominique en a parlé aussi tout au long de l'instruction et de cette affaire c'est beaucoup dans les yeux d'Isabelle Fouillot que Jonathan Daval arrive à se livrer ou à livrer des parts de vérité et ça paraît assez bête mais en fait ce dialogue cet échange il commence par un simple bonjour mutuel mais ce bonjour Isabelle bonjour Jonathan ça paraît très simple mais dans un procès d'assises c'était déjà quelque chose et une vraie honnêteté avec beaucoup d'émotion de la part d'Isabelle Fouillot et en face un mur en ce sens que Jonathan Daval est resté dans le scénario qu'il a dessiné tout au long de ce procès vous qui avez eu la chance de voir à l'audience la projection de cette scène surréaliste dit-on où Jonathan Daval tombe au genou de sa belle-mère Isabelle Fouillot dans le cabinet du juge d'instruction elle vient de lui montrer la photo d'Alexia Daval sa fille avec le chat Happy elle lui dit dis-nous la vérité il tombe à genou devant elle donc vous avez vu cette scène d'un Jonathan qui fond qui s'effondre et vous avez vu l'autre scène dans le tribunal où il y a tout un tas de monde autour est-ce que finalement tout ce public n'a pas contaminé la confidence et le lieu de la confidence moi je pense que Jonathan Daval il y avait un peu trop de monde pour qu'il se livre et encore la question c'est avait-il encore des choses à livrer mais c'est vrai que je pense que vous serez d'accord avec moi c'était très émouvant cette scène on entendait très mal le son était très mauvais mais en revanche on voyait et finalement les images étaient parlantes d'elles-mêmes mais il a en plus et ça a été dit dans les expertises psychiatriques il a un problème avec son image Jonathan Daval avec le contrôle de son image avec ce qu'on peut penser de lui et donc effectivement le fait de se dire qu'il y a du public alors moins que dans un procès classique parce qu'on est dans le contexte épidémique qu'on connaît donc il y avait une jauge limitée mais effectivement je pense que ça n'a pas permis en tout cas d'avoir ce moment où lui peut être dans l'honnêteté même émotionnelle en tout cas c'est pas ce qu'on a senti surtout comparé aux images qui ont été retransmises de ce moment où il craque et où Isabelle Fouilleux je le rappelle quand même le prend dans ses bras alors qu'il vient de lui dire j'ai menti c'est pas un complot familial j'ai tué ta fille c'est quand même il a des images qu'il n'a pas regardées d'ailleurs il a baissé son box il a refusé de regarder et dans ça d'ailleurs il y a un côté hors norme ne serait-ce que là-dedans c'est quand même on a beaucoup parlé évoqué ici même d'ailleurs les mystères qui demeurent dans le cadre de cette affaire on a aussi beaucoup parlé des vérités une partie de la famille d'Alexia estime qu'il n'a pas tout dit qu'il a menti qu'il continue de mentir est-ce qu'on peut considérer et c'est l'une des thèses de la défense finalement qu'il a dit lui sa vérité qu'il a effectivement pardon je vais reprendre son expression péter les plombs que c'est une accumulation de colère de frustration qui lui a fait faire ce qu'il a fait ce soir-là est-ce que ça c'est possible est-ce que c'est envisageable même si la famille d'Alexia est pour les raisons que l'on comprend ne veut pas l'entendre on peut toujours considérer que ce soit le cas c'est plausible ce soir-là il y avait lui et Alexia Fouillot et il n'y a que lui qui détient dans un sens cette vérité-là alors après la famille d'Alexia Fouillot n'y croit pas on peut imaginer pourquoi parce que Jonathan Daval il a décrit qu'il était souvent humilié alors au-delà des crises on ne va pas revenir sur les crises dont on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs pendant ce procès et peut-être tant mieux pour la famille d'Alexia mais en tout cas qu'il était souvent humilié qu'il y avait beaucoup de disputes et donc c'est difficile d'entendre la dispute de trop c'est ce qu'il dit la dispute de trop la cocotte minute qui explose mais c'est vrai qu'on se dit et je n'y connais rien en psychologie mais pourquoi cette dispute-là de trop puisqu'il y en avait de ce qu'il décrit des disputes continuelles donc pourquoi cette dispute de trop et c'est là que Isabelle Fouillot va essayer de le chercher en lui disant mais je ne te crois pas pourquoi ce serait la dispute de trop dis-le-nous qu'Alexia voulait te quitter et là-dessus il dit non il maintient sa version mais c'est peut-être là que c'est difficile à entendre et à comprendre qu'est-ce qui peut faire basculer quelqu'un qui pourtant est dans cet état de tension et de conflit déjà avec son épouse dites-nous parce qu'on n'a pas pu le voir on n'a pas vu son visage on a vu des dessins d'audience mais comment est-ce qu'il se comportait comment est-ce qu'il était dans son box on vous a dit qu'il était prostré racontez-nous ça un peu moi j'ai pas vu de beaucoup de différence l'acteur Jonathan Daval à son procès moi j'ai suivi l'affaire depuis le tout début le jour de la disparition ensuite voilà la marche blanche au moment où il est mis placé en garde à vue trois mois plus tard et honnêtement je l'ai reconnu c'est-à-dire les moments où il y avait de l'émotion et où on a dit d'ailleurs à ce moment-là il pleure en fait il était crispé je sais pas si vous vous souvenez au début on a dit il pleure et c'est Grégory Gay qu'on vient d'entendre qui a dit non non c'est pas vrai il pleure pas du tout en tout cas il a ce visage et le même qu'on a retrouvé à chaque fois au jogging solidaire le lendemain ou le surlendemain du jour où il déclare sa disparition à la marche blanche un visage en fait un peu crispé où on sent plutôt c'est ce que je perçois et ça c'est mon opinion personnelle une crispation et un enfermement en soi-même qu'une émotion qui sort en fait après il y avait une difficulté c'est qu'il était masqué tout le temps même si quand il s'exprimait il pouvait enlever son masque donc tant mieux mais il était tout le temps masqué donc c'est très très difficile de voir ce qu'il ressentait nous entre journalistes on se demandait est-ce qu'il pleure comme comment est-ce qu'il puisque on était parfois en salle de retransmission donc pas dans la salle et c'est vrai que c'était très difficile moi j'ai trouvé qu'il était très verrouillé ça l'arrangeait ce masque finalement par moment ça l'arrangeait d'avoir ce masque non ? je peux pas oui peut-être enfin je suis pas sûre puisque de toute façon parce qu'il essayait de se cacher d'ailleurs Aude le dit bien très verrouillé je suis tout à fait d'accord et donc de toute façon il est verrouillé avec ou sans masque il a ce masque un peu déjà en fait d'ailleurs on en a parlé on a parlé de double visage bon bah là ça faisait comme un visage supplémentaire ce masque qui lui couvrait le visage justement merci Dominique merci à toutes les deux c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivie dans un instant sur BFM TV d'Aval la série très bon après-midi à tous c'est la fin de cette édition